On observe des variations de température au cours de la journée, comme entre le matin et le midi. Mais également tout le long de l'année, comme entre le mois de juin et le mois de décembre. De plus, ces variations dépendent de la position géographique, avec des différences notables entre la France et la Suède, par exemple. Mais pourquoi observe-t-on telle variation ? Nous allons nous intéresser à la puissance solaire reçue sur Terre. La puissance solaire reçue dépend bien évidemment de la puissance du Soleil, mais également de la distance à laquelle se trouve le Soleil. La puissance du Soleil va se répartir sur une grande sphère qui aurait le rayon, la distance entre le Soleil et l'objet éclat. Une planète assez proche du Soleil, comme Mercure, aurait donc une distance Soleil-Mercure assez faible, et donc une aire de sphère plutôt faible. Donc la puissance solaire serait répartie sur une surface plus petite. Pour Mercure, nous avons une puissance surfacique de 9000 W par mètre carré. Pour la Terre, étant plus éloignée du Soleil que Mercure, toute la puissance du Soleil va se répartir sur une sphère beaucoup plus grande, et donc la puissance surfacique reçue par la Terre sera plus faible que sur Mercure. Nous avons 1360 W par mètre carré sur Terre. Si nous prenons une planète encore plus éloignée que la Terre du Soleil, comme par exemple Saturne, nous avons la puissance du Soleil qui va s'étaler sur une surface beaucoup plus grande que la sphère précédente, et donc nous obtenons une puissance surfacique qui sera beaucoup plus faible que sur Terre, 15 W par mètre carré. Si nous comparons les températures de jour de ces trois planètes, nous pouvons observer de grandes différences entre Mercure et Saturne par exemple. Nous pouvons même observer que plus la puissance surfacique sera grande, plus la température sera élevée. Nous avons par exemple 430 degrés de température le jour sur Mercure, 15 degrés de température pour la Terre, et moins 139 degrés de température pour Saturne. La puissance reçue par un objet sur Terre sera proportionnelle à la puissance surfacique sur Terre, multipliée par la surface de l'objet qui reçoit l'énergie. Par exemple, pour un panneau solaire de 3 mètres carrés, positionné perpendiculairement au rayon du Soleil, la puissance reçue sera proportionnelle à la puissance surfacique, 1361, multipliée par la surface, on avait dit 3 mètres carrés. En faisant l'application numérique, nous obtenons 4083 watts. Si maintenant nous utilisons 12 panneaux équivalents, nous allons donc multiplier par 12 la surface qui va recevoir de l'énergie, donc la puissance reçue sera égale à 12 fois la puissance reçue initiale. Et nous obtenons 12 fois 4083, qui sera environ égale à 49 000 watts, soit 49 kW. L'augmentation de la surface exposée permet d'augmenter proportionnellement la puissance captée. Cependant, la puissance reçue réellement sur Terre dépend aussi de l'angle d'inclinaison des rayons solaires par rapport à la surface de la Terre. En effet, si nous éclairons avec une lampe qui est perpendiculaire à une surface, nous observons que la surface de l'éclairage et la surface éclairée est la même. Mais si nous inclinons la lampe par rapport à cette surface, la surface qui va être éclairée sera plus grande que la surface de la lampe. Et plus l'angle d'inclinaison sera grand, et plus la surface sera grande. Par exemple, pour un angle d'inclinaison de 60 degrés, la surface éclairée sera le double de la surface de la lampe. Avec une même puissance, si nous éclairons une surface deux fois plus grande, automatiquement la puissance surfacique sera divisée par deux. La puissance surfacique reçue réellement sur Terre va dépendre donc de l'angle d'inclinaison des rayons solaires. Plus l'inclinaison augmente, plus la puissance surfacique sera faible sur Terre. Et plus la puissance surfacique sera faible, plus la température sera faible également. C'est ce phénomène-là qui explique les variations de température au cours d'une journée, au cours d'une année, ou par rapport à différentes localisations sur Terre. Nous allons d'abord essayer d'expliquer les différences de température entre le matin, le soir et le midi pareil. Si nous observons ce schéma, nous pouvons voir que le matin, l'angle d'inclinaison sera beaucoup plus grand que le midi. La puissance surfacique reçue le matin est donc plus petite et donc les températures seront plus faibles le matin que le midi par exemple. Passé le midi, on peut voir que l'angle d'inclinaison augmente de nouveau et donc les températures seront plus faibles le soir car l'angle d'inclinaison est plus grand le soir que le midi. L'angle d'inclinaison dépend aussi de la latitude, c'est-à-dire de la position le long d'un méridien sur Terre. Nous pouvons observer que l'angle d'inclinaison pour des latitudes hautes sera beaucoup plus grand que l'angle d'inclinaison pour des latitudes plus basses. Ceci est valable lorsque nous allons vers le pôle Nord mais également vers le pôle Sud. Et si nous observons de la même façon la température à la surface du globe, nous pouvons voir que les zones les plus chaudes sont les zones près de l'équateur alors que les zones les plus froides seront pour les grandes latitudes. c'est-à-dire près des pôles Nord ou près des pôles Sud. L'angle d'inclinaison varie également tout le long de l'année. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre entraîne des variations d'angles d'incidence des rayons solaires au cours de l'année. Comme nous pouvons le voir sur le schéma, la position de la Terre par rapport au Soleil varie en fonction des mois de l'année, exposant plus ou moins l'hémisphère Nord ou l'hémisphère Sud au rayon du Soleil. Si nous prenons deux villes de latitude comparable, mais une dans l'hémisphère Nord et une dans l'hémisphère Sud, au mois de décembre, nous pouvons voir que l'angle d'inclinaison est beaucoup plus grand pour la ville de l'hémisphère Nord que celui de l'hémisphère Sud. Cela entraînera des températures plutôt faibles au mois de décembre pour des villes de l'hémisphère Nord et plutôt hautes pour une ville de l'hémisphère Sud. Nous aurons donc l'hiver au mois de décembre à l'hémisphère Nord alors que nous aurons l'été à l'hémisphère Sud. Maintenant, au mois de juin, on voit que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'angle d'inclinaison sera plutôt faible pour la ville de l'hémisphère Nord et plutôt grande pour la ville de l'hémisphère Sud. Donc, pour la ville de l'hémisphère Sud, au mois de juin, nous aurons l'hiver alors que pour la ville de l'hémisphère Nord, nous aurons l'été. Angle d'inclinaison et température étant liés, nous pouvons voir que les maximums de température et les minimums de température sont inversés entre deux villes qui sont à peu près sur les mêmes latitudes dans l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. Pour voir si vous avez bien compris ce lien entre température et latitude, nous allons faire un petit exercice d'application. Nous allons ajouter au graphique les températures moyennes mensuelles d'une ville en Uruguay-Montevidéos. Et nous allons ensuite ajouter les températures moyennes à sa surface. Pour faire une moyenne, il suffit d'additionner toutes les températures moyennes de chaque mois et de diviser par le nombre de mois dans l'année. Si nous faisons ce calcul, nous obtenons 23,5 plus 23 plus 21,5 plus 18 plus 15 plus 12 plus 11,5 plus 12 plus 14,5 plus 17 plus 19,5 plus 22, le tout entre parenthèses, divisé par 12. Et nous obtenons une température annuelle moyenne de 17,5 degrés Celsius. En ajoutant les valeurs des températures moyennes mensuelles et la valeur de la température moyenne annuelle, nous obtenons le résultat suivant. Nous devons maintenant comparer les résultats des évolutions des températures mensuelles pour deux villes du même hémisphère, mais à deux latitudes différentes, Stockholm et Valence. Stockholm est positionnée à une latitude bien plus élevée que Valence, 59 degrés, alors que Valence, 39 degrés. Il y a 20 degrés d'éclat. Les résultats attendus sont donc une température annuelle plus faible pour Stockholm. En effet, plus la latitude est grande, plus les températures annuelles seront faibles. Mais comme les deux villes sont dans le même hémisphère, nous avons des minimums et des maximums de températures situées environ les mêmes mois de l'année. Si nous comparons maintenant Valence et Montevideo, ces deux villes sont à peu près à la même latitude, mais une est dans l'hémisphère nord, alors que l'autre est dans l'hémisphère sud. Résultat, la température moyenne annuelle sera sensiblement du même ordre de grandeur. Par contre, nous pouvons voir que le maximum de températures de l'un correspond au minimum de températures de l'autre. En effet, nous avons pu voir que deux villes de deux hémisphères différents vont avoir leur été et leur hiver décalés. Quelles sont les conséquences pour la santé de tels rayonnements lumineux ? Les rayons solaires peuvent avoir un effet tout à fait bénéfique pour la santé de l'homme. Par exemple, elle va stimuler la production de vitamine D, essentielle pour la production des os et pour l'immunité. Elle améliore également l'humeur. Elle va stimuler la production de sérotonie qui va être importante contre la dépression. De la même façon, les rayons solaires participent à la régulation du sommeil. Il peut également guérir certaines maladies de la peau, comme le psoriasis. Cependant, les rayons solaires peuvent avoir un effet néfaste pour la santé. Les rayons solaires peuvent déclencher des cancers de la peau. Ils peuvent également accélérer le vieillissement de la peau. Ils peuvent provoquer des brûlures, comme des coups de soleil. Cela peut affaiblir le système immunitaire et cela peut engendrer des problèmes oculaires. Il est donc indispensable d'avoir une exposition modérée dans le temps et de se protéger un maximum avec des vêtements, des crèmes solaires ou des lunettes de soleil. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada